Donc du coup, maintenant, on va passer à notre table ronde. Thibault, je te laisse prendre la main. Benjamin Vimal, Damien Biel, Thomas Duclos, Nicolas Bernard. Donc merci à vous tous d'être venus. Donc là, l'idée, c'est d'avoir maintenant un regard beaucoup plus pratique et appliqué sur... J'allais dire tout ce baratin, mais tout ce regard scientifique et technique. Comment, en fait, dans les détails, ça s'applique aux décisions de l'onologue ? Et les questions vraiment brûlantes qui se posent, c'est dans quelle mesure est-ce que ces approches vous permettent de mieux appréhender la date de la vendange ? Je pense que ça pouvait être une bonne question pour fédérer un petit peu le panel. Donc ce que je voudrais vous demander, s'il vous plaît, c'est de vous présenter vous-même en 2-3 minutes. Et puis ensuite, de lancer un débat sur tout d'abord cette question de comment ces approches vous permettent ou ne vous permettent pas d'améliorer la décision de la vendange. Je vais démarrer. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Benjamin Vimal, je suis le directeur technique du château Lagrange. Donc on a une propriété à Saint-Julien, 132 hectares, 3 appellations, un tout petit peu de vin blanc, surtout du vin rouge. Voilà, j'y suis depuis le millésime 2013. Donc autant dire, à millésime, on a fait beaucoup d'analyses avant de démarrer les vendanges. Voilà, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Nicolas Bernard. Je travaille chez Vivellis depuis pas mal de temps maintenant. Je m'occupe de la partie vigne. Et donc là, je suis venu pour apporter un focus principalement lié au chargement en sucre, qui est un des indicateurs qu'on utilise beaucoup depuis une dizaine d'années. Donc en complément des présentations qui ont déjà été faites tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Viel, je suis le directeur technique des domaines Mallet-Rocquefort. Cette année, on va produire sur plus de 100 hectares, se répartir sur les appellations Saint-Émilion, Pomerol, Bordeaux. Je m'occupe du château Lagafolière à Saint-Émilion. Voilà, à peu près. Donc Thomas Duclos, je suis oenologue pour la société Euno Team. Principalement, j'interviens sur le secteur de la rive droite, avec un peu un mix entre les indicateurs dont va parler sûrement Nicolas, et pas mal de dégustation. Nicolas, si tu es le seul à avoir une présentation, tu veux la montrer d'entrée ? On peut démarrer avec ça. Bon, bah, allons-y. Bon, ce sera un peu plus rapide que les présentations préalables. Je change de micro, c'est bon. Donc, juste quelques mots sur le chargement en sucre. Il y a eu pas mal de présentations, notamment celle de David, qui était très complète sur le millésime 2016. Moi, je voulais apporter juste un petit focus, un peu macro, parce qu'on travaille sur pas mal de parcelles, finalement, dans le bordelais, et pour en profiter pour repositionner 2016, finalement, dans les 10, 12 derniers millésimes, et compléter un petit peu la discussion sur ces marqueurs de qualité qui sont multiples. Donc, juste un petit rappel rapide, et c'est des choses que vous connaissez. C'est un petit peu la base du travail qu'on a initié dans les années 2000 sur le chargement en sucre. La courbe classique d'évolution de la quantité de sucre par baie, avec un point important, décisif, dans le parcours de maturation, c'est la date d'arrêt d'accumulation des sucres. Date à laquelle on va regarder à quel degré potentiel se situe la vendange, comme marqueur de qualité de maturation. Donc, sur 2016, comment ça s'est passé ? On est sur un réseau d'un peu plus de 3000 parcelles sur le Merlot. Alors, j'ai pris le Merlot, parce que c'est là où on a le plus de parcelles. C'est le plus représentatif d'un point de vue stat. Globalement, on constate une grande diversité, en fonction de tous les facteurs viticoles. Mais une moyenne, qui est représentée ici, donc 12,5 à l'arrêt d'accumulation des sucres, le 13 septembre, juste le jour des précipitations. Donc, plutôt une bonne maturation. Ça vient confirmer ce qui a été présenté tout à l'heure. On considère, nous, que pour le Merlot, dans la région bordelaise, une maturation qui se passe sans encombre. Le Merlot doit accumuler les sucres jusqu'à au moins 12 degrés, à peu près. Si on applique ce seuil de 12 degrés, qui est discutable, qui est basé un peu sur notre expérience, on a quasiment les trois quarts des parcelles qui ont atteint ce seuil au moment de l'arrêt d'accumulation des sucres. Donc, plutôt positif sur la première phase de maturation. Si on repositionne le millésime 2006 dans un contexte historique récent, sur les 12 dernières années, on constate que c'est effectivement plutôt tardif. On a un arrêt autour du 13 septembre, comparable à 2010-2012, 2014, sur ces dates un petit peu tardives. Ce n'est pas non plus le millésime le plus tardif. On avait 2008 ou 2013, où l'accumulation des sucres s'est faite jusqu'au 20 septembre, à peu près. Et en termes de degrés potentiels à l'arrêt d'accumulation, donc ce marqueur de qualité de maturation, on est plutôt au 1,12,5. Le maximum qu'on ait vu depuis 2006, c'était en 2010 à 12,6. Donc, plutôt une bonne phase de maturation. Alors, à quoi on peut relier ça ? Nous, dans les études un petit peu macro qu'on peut faire, alors qu'ils sont moins détaillées que celles de David, quand on regarde à grande échelle, globalement, pour nous, le driver numéro un, c'est l'état hydrique. Donc, on ne réinvente rien. Mais simplement, si on regarde sur le bilan hydrique moyen entre véraison et arrêt d'accumulation des sucres, on retrouve les 4 millésimes qui s'arrêtent au-dessus de 12,2 sur un confort hydrique de l'ordre de 10%, ce qui se traduit en contraintes hydriques modérées, voire fortes, dans certains cas. Donc, on a une relation qui n'est pas mauvaise sur l'accumulation des sucres et le bilan hydrique, avec quelques variations, évidemment, liées à d'autres paramètres, comme l'ensoleillement, la température, le rendement, etc. Alors, juste pour illustrer, le driver numéro 2, on retrouve, nous, la température. Alors, vous voyez que c'est beaucoup moins net, c'est plus des tendances où les millésimes où le mois d'août est le plus chaud, on a plutôt tendance à avoir des arrêts de chargement à degrés un petit peu supérieurs. Voilà, je vais en terminer avec cette dernière diapo pour faire la boucle avec ce qui a été présenté par M. Dupont tout à l'heure en introduction. J'ai repris les notes des millésimes de Bordeaux-Rive-Droite du Point, donc une note de 1 à 5 étoiles, en fonction, justement, de ce degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres. Donc, la relation n'est pas mauvaise, ça permet de faire un peu de prédictif également. Alors, les notes de 2015 ne sont pas encore sorties, encore moins celles de 2016. On peut imaginer que 2015 sera à peu près à 4 étoiles, et 2016, on est entre 4 et 5, donc il y a d'autres facteurs qui vont évidemment peser dans la décision. Voilà, je vais m'arrêter là, là-dessus, c'est... Merci. Merci. Moi, j'aimerais vous poser la question. À quel point vous avez-vous fait une décision ? Donc, pour moi, principalement, l'analyse, c'est une sorte de garde-fou. Je mets beaucoup d'importance, et je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à goûter les raisins, mais nul n'est infaillible, et surtout, la diversité de terroirs, de modes de conduite, d'objectifs de production, etc., etc., fait qu'aujourd'hui, on peut très rapidement se perdre dans tous les choix qu'on a à faire, et aujourd'hui, clairement, les indicateurs, que ce soit sphéris, que ce soit toutes ces choses-là, de contraintes hydriques, ça permet aujourd'hui de donner un côté un peu plus factuel au ressenti qu'on peut avoir. Aujourd'hui, ça permet clairement de commencer plutôt à avoir des fenêtres, entre guillemets, de tir, où on doit être, en tant que dégustateur de raisins, plus précis, plus attentif. Après, je pense que c'est pas non plus, c'est difficile de modéliser la totalité du process jusqu'à la décision de ramassage, parce que trop de paramètres rentrent en compte. Moi, ce que j'adore venir ici chaque année, parce qu'avec toutes les recherches fondamentales et tous les résultats qui sont présentés, ça montre vraiment notre ignorance, à tous, j'espère, parce que je ne me laisse pas tout seul, mais sur les évolutions de la science, de beaucoup de choses. Et tout ça, il faut le mettre en perspective avec notre travail. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont menées, beaucoup de paramètres qui, tous les jours, on a appréhendés. Moi, pour ma part, je fais peu d'expérimentations, je fais beaucoup de choix. Je base beaucoup mes choix sur les analyses. Oui, c'est un filet de sécurité. Après, beaucoup à ma sensibilité, à la sensibilité des équipes, à la sensibilité sur le terrain. On déguste les baies, on les déguste sur la vigne, non pas dans un petit pot, au bord d'un labo ou autre. Et tout ça, c'est la continuité d'un travail qu'il faut pouvoir amener jusqu'au bout, à bouteille, et son objectif de produit, marketé ou autre. Par contre, c'est vrai que toutes ces analyses permettent aussi de mettre en avant des paramètres qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne va pas avoir le temps d'appréhender au moment où on a à prendre la décision de couper ou pas du raisin. Je pense aux mesures de NDVI, des fois, on a toujours des sensations, des sensibilités différentes quand on parcourt les vignoles. Et il y a des photos aériennes qui nous permettent de voir des micro-différences. Et quand on a à cœur de vouloir les révéler, de vouloir les amener jusqu'au bout, c'est très intéressant. Je dis qu'il faut avoir à cœur de les amener jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, ces paramètres analytiques, on le voit, on fait tous de bons vins. Il n'existe plus de mauvais vins. Celui qui va faire un mauvais vin, à part un très mauvais miézime, c'est qu'à un moment, il a fait une erreur, pour moi, comme ça. Et on peut beaucoup standardiser. Et Jacques Dupont disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vins, je pense qu'ils sont bons, ils sont doux, mais ils sont très lisses. Pour beaucoup, il manque d'âme, il manque d'identité. Et aujourd'hui, dans le travail, sans remettre en question toutes les analyses qui sont faites, aujourd'hui, c'est vrai que le travail qu'on peut avoir, nous, dans les cuviers, dans les chaises, dans les vines, c'est mettre en valeur cette identité pour chaque produit. Oui, pour la question de la prise de décision par rapport aux analyses, je crois que Thomas l'a bien posé. Tout est parti du sensoriel, de toute façon, je crois que tout autour de cette table est dans le public. L'intérêt, il est plutôt l'encroisement des indicateurs. Moi, j'ai surtout parlé du chargement en sucre, qui est un peu notre indicateur historique, qui amène beaucoup d'informations. Je crois que les principaux drivers sont identifiés maintenant. On travaille tous dessus. L'eau, l'azote, les marqueurs métabolites primaires, donc sucre, et toute la partie polyphénol que tu as évoquée. Après, c'est une question d'outils de la décision. Comment intégrer ces données-là dans la prise de décision au quotidien ? Ça, c'est le point clé. Alors, nous, on fait beaucoup d'analyses, peut-être même trop au moment des vendanges, parce qu'au final, je pense que 90% de la décision, si la météo est bonne, qu'il n'y a pas de problème sanitaire, parce qu'on a quand même omis ces deux points. Et je prends des années comme 2013, ce n'est pas du tout la dégustation ou l'analyse qui a fait déclencher les vendanges, mais c'était plus qu'un problème phytosanitaire, pardon, un état sanitaire de la vendange. Et ça, c'est important de le rappeler aussi, parce qu'on pourra faire toutes les analyses qu'on veut sur des millésimes. Alors, comme 2016, certes, c'est la dégustation, c'est l'analyse qui va nous permettre de choisir le jour le plus juste possible, mais ce n'est pas possible tous les ans. Donc, beaucoup d'analyses qui vont nous permettre surtout d'avoir, je trouve, une idée un peu générale du millésime à notre échelle, donc à l'échelle du domaine, sur des comparatifs, notamment sur des indices glory, des choses comme ça. Mais nous, après, c'est sûr que l'axe déterminant, ce sera la dégustation. On y passe beaucoup de temps, plusieurs heures par jour pendant la période des vendanges pour essayer vraiment d'être au plus juste. On ne déguste jamais seul, parce que, comme disait Damien, il peut y avoir des biais, des perceptions qui sont faussées. Et on a un peu le même cas sur des NDVI avec la vigueur où des fois, entre ce qu'on voit ou qu'on imagine, quand on regarde après factuellement, ce n'est pas forcément la même chose. Et c'est là où l'analyse rentre en compte. Notamment, on fait énormément de sélections intraparcellaires à la grange. Et pour la vérifier, avant de choisir de récolter, on fait systématiquement des analyses sur les zones qu'on aurait séparées pour voir si c'est un biais de l'esprit ou si c'est réellement quelque chose qu'on retrouve dans le vignoble. Déjà, une première chose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Aujourd'hui, on sait très bien que le consommateur est clairement piloté par sa première impression pour un vin rouge. c'est de voir sa densité en termes de couleur qui derrière le met dans une situation, une prédisposition à trouver la chose plus ou moins concentrée, plus ou moins épaisse. Enfin, on appelle ça comme on veut. Voilà. Après, je pense que on ne peut pas sortir un paramètre. L'analyser de fond en comble, le remettre dans la case, prendre un autre paramètre, le sortir de la case, regarder comment il se comporte. Il y a une notion qui est primordiale, à mon avis, c'est la notion qu'on appelle généralement équilibre, mais qui veut tout dire et rien dire, c'est-à-dire avoir un vin cohérent. C'est-à-dire qu'avoir une notion de densité, avoir une notion d'astringence, avoir une notion de perception des tannins, elle n'est rien sans la sensation sucrée, elle n'est rien sans la sensation acide. Et je pense que regarder et pouvoir extrapoler, oui, sûrement, mais on regarde un pouillème du problème. Non, je rejoins Thomas sur cette histoire d'équilibre. Il y a des très grands vins et je reviens un peu sur les notions qualitatives à avoir. On fait tous des bons vins, on va tous chercher à faire des grands vins. Et aujourd'hui, je ne sais pas si la couleur est un paramètre qui va nous permettre de donner une indication sur la grandeur du vin. c'est sans doute un critère d'achat pour beaucoup de consommateurs, mais je connais beaucoup de vins de Menovet, par exemple, c'est du rosé, quasiment, mais les vins sont fabuleux, rayasses, vous avez des vins qui vont être d'une finesse absolue et d'une couleur par rapport au vin qu'on peut faire ailleurs, dans notre château neuf. Voilà, aujourd'hui, c'est un critère qui est une base qualitative, c'est sûr qu'on prendrait la gafolière qui serait très pâle, les gens n'auraient peut-être pas forcément la même chose, mais je pense que comme tu dis, c'est un paramètre parmi d'autres, il faut se sortir un peu de nos habitudes et pouvoir se remettre en question et aller chercher une certaine globalité, un équilibre ou alors une identité. Juste un mot pour la couleur. Nous, on travaille beaucoup les anthocyanes chez Vivellis, pas tant pour anticiper ou estimer la couleur finale du vin qui effectivement est peut-être un des critères importants mais pas le principal sur l'acte d'achat. C'est un petit peu comme ce que tu as présenté, c'est comme marqueur intégratif de l'eau, de l'azote, des conditions climatiques. C'est très complémentaire des métabolites primaires. On le travaille en complément du sucre, c'est vraiment important et à travers cette notion d'équilibre dans le ratio tannin anthocyanes, l'extraction, la stabilisation de la couleur, etc. Plus comme un marqueur qu'une fin en soi. Allez, pour compléter, mais c'est toujours dur quand c'est le dernier. Non, éventuellement, si la couleur derrière, il y avait des corrélations fortes avec la quantité de tannin, la qualité des tannins, mais ça, on est encore hypothétique, là, ça pourrait éventuellement être une pièce intéressante dans la prise de décision, bien qu'à la fin, il faille trancher et souvent, plus on se met de paramètres différents et plus c'est un nœud au cerveau pour arriver à prendre la décision finale. Et il y a quand même un gros, je pense, feeling à avoir avec une perception du millésime de ce qu'on a fait pendant l'année, des conditions météo et vraiment de la dégustation. Juste pour rajouter quelque chose, la décision de la date de récolte, non seulement, ce n'est pas une décision anodine, mais en plus, à un moment donné, c'est un parti pris aussi. et avoir plein d'indicateurs, c'est très bien, sauf que les indicateurs, ils ne vont pas tous dans le même sens, pas tout le temps, enfin, ils vont même rarement dans le même sens et qu'à un moment donné, la décision humaine, elle est primordiale. Ce que disait Damien tout à l'heure par rapport au feeling, par rapport, on a vécu, entre guillemets, le millésime et qu'à un moment donné, c'est aussi, ça, le rôle des techniciens, c'est de trancher et des fois, peut-être d'être à l'envers de ce que les indicateurs peuvent donner. Moi, en tant que vinificateur, il y a, enfin, j'attache beaucoup de soins à tous les vins que je vais faire et j'adore les étoiles, les notes qu'on peut donner à tous les vins, mais pour moi, c'est un peu d'importance parce que chacun des vins que je vais faire, c'est un peu comme chacun de mes enfants, il n'y en a pas un qui est meilleur, il n'y en a pas un qui est plus beau, il y en a un qui a, un moment de l'année va se révéler, on espère que celui qui est le dernier de la classe un jour sera très brillant, va nous apporter beaucoup de plaisir et je pense que c'est ça aussi l'essentiel, on le voit sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, Jacques Dupont le disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait un côté hédoniste, on est tous des agronomes, on veut faire, il y a des critères agronomiques à respecter pour faire des bonnes choses mais on est aussi des épicuriens et ça aussi, cette dimension hédoniste, il ne faut pas l'oublier, elle a un côté très important. Des fois, je prends énormément de plaisir avec des vins qui sont décriés par d'autres personnes comme on peut être très déçu par des vins notés 100 sur 100 mais ça aussi, c'est la perception de chacun et voilà. Juste pour rajouter le côté hédoniste, je suis d'accord mais il y a quand même dans l'analyse un intérêt pour classer les millésimes les uns par rapport aux autres et c'est aussi un bon outil derrière dans le pilotage des vignifications notamment sur les charges tannicodes, ça peut permettre derrière de raisonner un petit peu différemment les durées de cuvaison, les durées d'extraction aussi. Donc l'hédonisme oui mais l'analyse n'est quand même pas inintéressante. Peut-être que le parti pris il est possible parce qu'on a tous ces indicateurs autour aussi. C'est-à-dire que le poule, le nuage d'informations qu'on a autour à un moment donné nous oblige à trancher. Peut-être qu'on ne serait pas capable ou on ferait peut-être des moins bons choix ou des meilleurs, j'en sais rien sans la totalité de ces informations-là. Je pense que c'est quand même nécessaire, on l'intègre dans notre prise de décision d'une façon ou d'une autre. Moi je reste très humble par rapport à tous nos aïeux qui ont fait les 47, des 28, des 61 sans avoir de thermo, sans avoir de pompe. Voilà. À un moment, quand je vois tous les outils qu'on a à notre disposition, aujourd'hui, on serait des benais à faire des... J'aimerais un jour faire un grand mise mais aujourd'hui on ne peut pas le faire. C'est la nature qui décide quand même avant tout. Je vais remonter avant la dente de vendange. J'aurais voulu savoir quel était votre choix sur ce misime 2016 puisqu'on est là quand même pour parler aussi du misime 2016. Quand vous avez vu qu'il n'a pas plu du 15 juin au 13 septembre, ce qu'a montré David tout à l'heure, est-ce que vous, sur vos choix techniques, vous avez dit j'ai feuille pas, j'éclaircis pas, je garde des feuilles, est-ce que vous avez eu peur ou est-ce que vous avez dit non, je continue quand même à faire mes méthodes culturelles d'habitude pour essayer de concentrer, etc. Est-ce que vous êtes adapté au misime à ce niveau-là parce que je connais des gens qui ont éclairci et ça l'a bien fait puisque visiblement il y avait du volume, d'autres qui n'ont pas choisi d'éclaircir, des feuillets, votre adaptabilité à ce misime 2016 qui est très compliqué, je trouve. Alors déjà, il y a un truc à préciser, c'est facile de refaire le match après le match parce qu'on parlait tout à l'heure de la météo et s'il y a quelqu'un dans la salle ou même ailleurs qui est capable de nous prédire à deux mois les conditions météo. Moi j'ai envie de dire même ça serait chiant mais en l'occurrence ça nous aiderait bien. Donc le problème c'est que je me remets au 15 juin. 15 juin, on a eu un printemps pourri globalement, beaucoup de pluie, il a fait froid, de la maladie, du milieu, pas trop d'oïdium pour une fois, tant mieux, on est content. Qu'est-ce qu'on fait ? On effeuille, on n'effeuille pas. L'année d'avant on s'était dit tiens on ne va pas effeuiller tout se passe bien, les prévisions sont plutôt belles, on continue avec la deuxième. Si je refaisais le match je ne la referais peut-être pas tout de suite ou peut-être plus tard surtout qu'après on se dit bon peut-être qu'il va pleuvoir au vendange on risque d'avoir du botrytis parce qu'il y avait quand même une véraison assez longue cette année donc des baies très mûres, des baies peu mûres, des risques quand même de foyer, problème de tordeuse. Donc c'est toujours pareil après ça serait facile il y a des choses forcément qu'on referait différemment mais malheureusement au moment où on prend les décisions on n'a pas l'information qu'on a aujourd'hui. Alors moi j'ai fait partie de ceux qui ont effeuillé très léger qui n'ont pas fait tomber de raisin parce que le choix il n'était qu'au moment où il fallait faire tomber du raisin on avait quand même des sols qui étaient bien chargés en eau donc des risques de phénomènes de compensation notable. Ça je ne reviendrai pas dessus. Je pense que le choix de sauter notamment des homogénisations de maturité sur des fins vers raisons que j'ai fait sauter aussi puisque là on était dans l'inverse c'est-à-dire des stress qui commençaient à marquer et puis une météo qui nous annonçait pas d'eau à tomber et là même si on a de la vendange on sait que un hecto par jour et par hectare ça va vite à perdre donc peut-être que cette décision je la changerai c'est facile maintenant même si au final le résultat est quand même très 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 sympathique la seule chose la seule chose qui était envisageable assez tôt c'était mine de rien ce phénomène qu'on entend tous les ans pendant les vendanges les pellicules sont pas mûres parce qu'elles craquent parce qu'elles scient parce qu'elles l'a parce qu'elles bidulent parce qu'elles sont dures parce que on a eu le même phénomène en 2015 on a eu le même phénomène en 2016 le fait d'avoir une pluvio et derrière une sécheresse on sait très bien comment se comportent les pellicules au niveau tactile et au niveau mécanique c'est que ces pellicules elles sont dures elles restent dures jusqu'au bout et il y a des gens qui continuent à picoter sur ce truc là et alors qu'on sait très bien en gros fin juillet on sait de façon générale sauf attaque de botrytis surprenante on sait très bien que ça va être un indicateur ou pas voilà la seule chose qu'on pouvait appréhender à ce moment là de façon à peu près consensuelle c'était ça le reste je ne vais pas rentrer dans le détail autant mais moi j'ai un vinoble qui est en grande majorité enherbé semé enherbé travaillé mécaniquement on s'est posé la question notamment sur des jeunes vignes parce qu'il y a eu quand même une situation hydrique assez sévère pendant l'été de faire sauter les enherbements on a fait sauter une partie pour sauver une partie de la récolte des feuilles aussi pas mal de choses sur ces plantes là où il y a eu un stress hydrique très marqué on n'a pas fait des belles choses après sur le reste des vignobles honnêtement sur les autres sur des choses plus implantées sur des vignes en équilibre le résultat est très satisfaisant globalement on essaie de maintenir un équilibre qui va permettre d'avoir un stress qui va apparaître de façon presque naturelle quand on travaille sur des grands terroirs on a des choses qui vont se faire facilement après voilà un éclaircisse enfin un effeuillage je fais juste un effeuillage un premier effeuillage et puis voilà on va se mûrir par rapport justement aux jeunes vignes peut-être qu'il aurait fallu être plus insistant sur faire tomber la totalité de la récolte sur des vignes qui avaient des enracinements quand même assez superficiels où je pense que des gens qui ont laissé de la récolte même 4 ou 5 grades par pied ont quand même endommagé les années à venir de leur vignoble et on aurait parce que bon après le truc sur lequel tout le monde s'est planté c'est la quantité on aurait eu une image plus juste du volume sur pied peut-être que on aurait été plus enclin à vraiment faire tomber la totalité entre guillemets sur certains terroirs les vignes jusqu'à 5-7 ans il aurait fallu tout mettre par terre ça dit nous la météo et les rendements peut-être un élément par rapport à ça en général ça va dans le bon sens supprimer un peu de raisin c'est toujours mieux mais quand on le fait c'est toujours trop tard une fois que le stress est installé ça joue sur peanuts le jeu on ne veut pas la chandelle il faut mieux amener un petit peu d'eau en général ça ne marche plus c'est interdit je ne savais pas il est capable de libérer de l'eau dans la mesure où il flétrit après est-ce que c'est vraiment bénéfique pour la vigne a priori non il y a un débat entre deux écoles quand tu regardes Washington Oregon California il y a les tenants de ce qu'ils appellent le backflow et ça c'est une idée qui n'est pas du tout partagée par l'école de Montpellier en particulier ou même ici en France l'idée serait selon laquelle sur des vignobles irrigués donc beaucoup d'eau on irrigue toutes les semaines 8-10 millimètres il y aurait quand il y a des vagues de chaleur un retour de l'eau des raisins vers les feuilles cette théorie aujourd'hui elle semble être de plus en plus discréditée mais il va y avoir un débat quand cette question va être posée selon l'école à laquelle appartient la personne à laquelle vous parlez nous quand on regarde nos cinétiques de profil hydrique on voit surtout une réponse au déficit en vapeur d'eau indépendamment de la charge en fruits il semblerait que l'empreinte qui domine elle est essentiellement liée à la pression de suction de l'air indépendamment de la capacité de la plante à intercepter les photons on dirait surtout en couvert discontinu qu'il y a des édits des vortex qui tendent à augmenter la capacité de transpiration des cultures par rapport à ce que les modèles prédisent et on a l'impression c'est ce dont je parlais avec Sylvain avant le début de cette conférence que ça pourrait être lié à des pics de déficit en vapeur d'eau aujourd'hui on en est là architecture de la vigne couvert discontinu et effet sécheresse semblent jouer un rôle beaucoup plus important finalement que l'effet puits source juste pour compléter le backflow le retour nous on l'a constaté souvent je pense que c'est une réalité après l'eau elle est transpirée dans la journée donc comme réservoir d'eau c'est un effet très très ponctuel les baisses se dessèchent l'eau est transpirée après on peut avoir un retour arrière en cas de réhydratation quand le VPD diminue je partage ton analyse mais considérer ça comme une réserve en eau pour la plante après en 16 il y a eu la tentation pour beaucoup d'arroser mais comme c'est interdit personne ne l'a fait mais par contre il n'y a pas eu des essais un peu j'ai entendu parler d'essais d'irrigation pendant cette année je crois que l'autorisation n'a pas été autorisée par contre quel est vous votre vécu sur quand vous voyez juste comme dit Benjamin on refait le match après mais quand on voit la situation climatique et même des niveaux de stress assez élevés quel aurait été l'impact quand on voit le niveau qualitatif nous dans les chais de raisins qui aujourd'hui sont annoncés à des notes je plaisante mais qu'on a un résultat qui est très très qualitatif moi je me suis posé la question pour quel aurait été l'impact d'une irrigation ne serait-ce pour sauver l'école c'est sûr que quand on arrive au 13 septembre et que c'est pas mûr et qu'on se prend cet orage de 50 millimètres on se dit c'est bon et qu'on s'en reprend encore une note après c'est très bon ouais ça aurait été bon aussi moi je sais pas d'abord je suis surpris par ce qu'a dit David qu'on arrivait à accumuler jusqu'à 1600 degrés jour pour moi c'est assez nouveau donc ça veut dire qu'effectivement il y a de plus en plus d'intérêt à regarder ce qui se passe dans les zones arides parce que c'est en train d'arriver ici et puis le deuxième point qui moi m'empêche d'avoir des conclusions c'est que le régime de lumière est pas saturant ici il y a des nuages alors que dans les zones où on étudie beaucoup plus l'aridité il n'y a pas de nuages en gros de mai à septembre et donc ça ça modifie énormément la réponse de la plante donc dès qu'il y a un couvert nuageux je sais pas comment la plante module c'est pour ça que je ne sais pas répondre après comme tous les grands millésimes très souvent ils sont nés d'accidents si on reprend un peu l'historique beaucoup de millésimes sont alors là on va dire que l'accident c'est d'avoir eu beaucoup d'eau puis plus rien si on reprend 61 c'est grandiose parce que ça a gelé etc 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 donc après le modèle c'est bien mais le modèle il va dans le sens de ce que disait Damien tout à l'heure c'est que ça permet de toujours faire bon après l'exception fait grand ça c'est mon avis il y a une autre question dans le public s'il y a un changement climatique c'est plus exceptionnel dans tous les sens c'est à dire qu'on aura des millésimes où on prendra de l'eau peut-être que quand on parle à Bordeaux des fameux 900 millimètres pour rappel ça fait quelques années qu'on ne les a pas vus quand même mais peut-être que demain on aura 2 degrés et demi en plus mais 1200 ou 1300 millimètres d'eau parce que ça personne n'en parle mais par rapport à la flotte c'est quand même un des autres paramètres qui pour nous nous intéresse énormément sauf qu'on ne sait pas après comme tout les gens vont s'adapter la culture va s'adapter aussi quand je dis la culture c'est les pratiques culturales donc après dans quelle mesure on va être capable de combler ce fameux réchauffement est-ce que on aura des accidents climatiques je pense qu'il faut aussi une partie très importante de notre métier c'est quand même s'adapter à tous les défis qu'on a on les a par le climat on les a aussi dans l'éché et le climat il va nous apporter des défis au quotidien et aujourd'hui tout notre outil il est tourné vers pour maximiser le rayonnement solaire maximiser tous les apports d'engrais de beaucoup de choses et on le voit et je pense que si on maintient cet outil de production dans l'état actuel on va arriver vers des vins qui vont faire 15, 16 peut-être plus 10 degrés d'alcool on va devoir rajouter de l'eau on va faire des choses qui vont aller dans des extrêmes dans les vins et aujourd'hui il faut être capable de se poser comme tu disais faire un pas en arrière de dire est-ce que c'est les bons clones qu'on utilise est-ce que ceux qui ont été sélectionnés dans les années 70 pour produire le maximum de sucre parce que c'était quand même sur ces critères-là qui s'étaient choisis est-ce qu'il n'y a pas d'autres individus qu'on peut multiplier qu'on peut aller chercher donc le réchauffement climatique aujourd'hui on essaye tous de lutter contre on espère c'est ce que nous disent nos politiques après je pense que nous à notre niveau il faut pouvoir réfléchir s'opposer et réussir à changer de paradigme changer de direction s'ouvrir à de nouvelles voies à de nouvelles cultures à plein de choses donc ça ça peut être intéressant donc